Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coceo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de créativité et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble un outil qui s'appelle le brainstorming inversé. Skota Adams a dit « La créativité autorise chacun à faire des erreurs. L'art, c'est de savoir lesquels garder. » La créativité repose sur un processus d'essai et d'erreur. Or, beaucoup d'inventions ou de découvertes sont à l'origine des erreurs. Le champagne, la glu, le téflon, les post-it, le protoxyde d'azote comme anesthésiant, la pénicilline, le téléphone, la photographie, le nylon, la tarte-tatin, etc. Autant d'erreurs qui sont devenues finalement des éléments qui font partie de notre quotidien aujourd'hui. Le brainstorming inversé est un outil qui vous aide à résoudre les problèmes en combinant la réflexion et l'inversion. En combinant ces deux aspects, vous pouvez utiliser le brainstorming pour élaborer des idées encore plus créatives. Et pour utiliser cette technique, vous commencez avec l'une des deux questions inversées suivantes. Au lieu de vous demander « Comment est-ce que je résous ou comment est-ce que j'évite ce problème ? » Demandez-vous « Comment pourrais-je être à l'origine du problème ? » Et deuxièmement, au lieu de vous demander « Comment puis-je atteindre ces résultats ? » Demandez-vous plutôt « Comment puis-je obtenir le résultat inverse ? » Ok ? Alors, comment on va faire pour utiliser l'outil ? Vous allez commencer par identifier clairement le problème ou le défi et vous allez l'écrire. Puis, vous allez inverser le problème ou le défi en vous demandant « Comment pourrais-je être à l'origine du problème ? » Ou « Comment puis-je obtenir le résultat inverse ? » Vous allez brainstormer le problème inverse pour générer des idées de solutions inverses. Alors, permettez simplement aux idées de circuler librement et ne censurez rien à ce stade. Une fois que vous avez brainstormé sur toutes les idées pour résoudre le problème inverse, « Trouvez la solution inverse au problème ou au défi d'origine. » Et évaluez les idées que vous venez de trouver. Demandez-vous si vous pouvez identifier une solution potentielle. Le brainstorming inversé est une bonne technique à essayer lorsque vous avez de la difficulté à trouver des solutions directes à un problème. Par exemple, Alexandre est le responsable qualité d'une clinique de santé et il a pour mission d'améliorer la satisfaction des patients. Il a déjà eu plusieurs initiatives. Il a pris des initiatives par le passé afin d'améliorer les choses. Mais les membres du comité de direction sont devenus assez sceptiques sur l'intérêt qu'il y a à avoir une autre réunion sur le sujet. L'équipe est surchargée de travail, chacun essaie de faire de son mieux et il n'y a aucune envie parmi les membres du comité de direction de perdre du temps en parlant plus souvent de la satisfaction des patients. Il y a d'autres chats à fouetter. Il décide donc, Alexandre, d'utiliser une technique de résolution créative de problèmes qu'il a apprise. Il espère que cette technique permettra à l'équipe de trouver la réunion plus intéressante tout en incitant les gens à penser de façon beaucoup plus créative. Et peut-être que ça va révéler quelque chose de plus que les habituelles bonnes idées qui surgissent et pour lesquelles jamais personne n'a le temps de faire quelque chose, de s'engager. Alors pour se préparer à la réunion de l'équipe, Alexandre réfléchit attentivement au problème et il écrit l'énoncé du problème. Comment pouvons-nous améliorer la satisfaction des patients ? D'accord, ça c'est l'énoncé du problème. Puis il inverse l'énoncé du problème et obtient l'énoncé suivant. Comment pouvons-nous rendre les patients encore plus insatisfaits ? D'accord, ça c'est l'énoncé inverse. En inversant simplement l'énoncé du problème, il commence déjà à voir comment cette nouvelle approche pourrait révéler des résultats tout à fait étonnants. Pendant la réunion de l'équipe, tout le monde participe à une séance de brainstorming inversée, très agréable et très productive. Chacun des membres du comité utilise à la fois son expérience de travail avec les patients de la clinique, mais aussi son expérience personnelle en tant que client ou patient dans d'autres organisations. Alexandre, il fait quoi ? Il aide simplement les idées à circuler librement et il s'assure que les gens ne portent pas de jugement, même sur les suggestions les plus dingues ou les plus improbables. Et voici quelques-unes des idées qui ressortent de l'exercice. Les idées inverses. Contrôler deux fois les réservations. Retirer les chaises de la salle d'attente. Mettre les patients qui téléphonent en attente et les oublier. Laissez des patients attendre à l'extérieur dans leur voiture. Discuter des problèmes des patients en public, sans confidentialité. Et une fois que les membres ont fait le tour de la séance de brainstorming inversée, l'équipe dispose d'une longue liste de solutions inverses pour rendre les patients encore plus insatisfaits. Et maintenant, il est temps de considérer chacune de ces solutions dans le sens inverse en y trouvant une solution potentielle. Et les discussions qui ressortent de tout ça sont très intéressantes, très révélatrices. Par exemple, on entend des choses dans la réunion du style « Mais bien entendu, que nous ne laissons pas les patients attendre à l'extérieur dans leur voiture, on ne le fait pas actuellement. » « Mais dans la matinée, dit quelqu'un d'autre du comité, il y a souvent des patients qui attendent à l'extérieur jusqu'à l'heure d'ouverture. En début de matinée. » « C'est vrai, répond quelqu'un d'autre. C'est très gênant pour les personnes qui viennent au premier rendez-vous. Alors, pourquoi ne pas ouvrir la salle d'attente dix minutes plus tôt, afin que ça n'arrive pas ? » « Ok, c'est ce que nous ferons à partir de demain. » « Plusieurs membres du personnel travaillent déjà à l'heure de l'ouverture des consultations, donc ça n'est pas un problème. » « Et la discussion continue de la même manière. » « La séance de brainstorming inversée permet de révéler de nombreuses idées d'amélioration que l'équipe peut mettre en œuvre rapidement. » « Et Alexandre, il est tout content. » « Et il termine la réunion en disant, c'était très instructif et amusant de regarder le problème à l'envers. » « Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que pour devenir plus accueillant avec nos patients, ce processus nous a aidé à arrêter de faire certaines choses plutôt qu'à nous rajouter du travail. » Vous voyez ? Alors, quels sont les points clés à retenir ? Le brainstorming inversé est une bonne technique de résolution créative des problèmes et il peut conduire à de solides solutions. Assurez-vous simplement de suivre les règles de base du brainstorming afin d'explorer toutes les solutions possibles. Voilà ! N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci ! C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Cocheo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ce que vous aimez. Améliorez la vie de ce que vous servez. Et vivez vos rêves. Maintenant ! Sous-titrage ST' 501